Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'as pas rappelé Jérémy ? J'ai pas encore eu le temps de le faire. Une fille a été tuée par un cabot à Baird-Vallée. Jérémy veut nous voir. Il nous attend là-bas, c'est une obligation familiale. C'est plus ma famille maintenant, j'ai donc plus aucune obligation. Contente-toi de le rappeler, tu sais qu'il le faut. Ou encore, viens me voir et je te dirai ce que je sais. Ok, demain, première heure. Tu t'imaginais que je percevrais pas son odeur ? Sérieusement ? Je sens peut-être pas la rose fraîche, mais je sens pas si mauvais. Et ici, toi ? Ça fait plaisir de te voir. Heureuse de te voir aussi. Tu es splendide. Si t'as d'autres invités surprises, j'aimerais le savoir maintenant. Non, tous les autres sont à Stornevan. Je devais faire la tournée nord-américaine de Niliang, sauf qu'au lieu de ça, je vais me rendre à la maison demain. Vous voyez, c'est ça le problème. On a tous refait notre vie. Il s'attend à ce qu'on arrête tout et qu'on se précipite là-bas. Toi, tu as plein de nouveaux clients, Logan. Tu dois rester. Je suis en train de régler tout ça. Jérémy ne nous appelle pas pour qu'on aille prendre le thé. Si ce cabot fait quoi que ce soit qui révèle notre existence, on peut dire adieu à cette vie. Quel cabot l'a tué ? Jérémy l'ignore. L'odeur lui était pas du tout familière. Pourtant, c'est facile. Qui est le plus fâché contre Clay en ce moment ? À part toi. Que Clay y soit, c'est assez pour que j'y aille pas. Une fille est morte, Elena. À côté de Stonehaven. La meute te réclame. Quelqu'un me demande mon avis. Hein ? Ma vie est ici maintenant. C'est une vie normale où les gens se rencontrent pour le brunch et qui n'ont pas à tuer pour préserver leurs secrets. Je veux seulement être normale. Ma belle. Tu seras plus jamais normale.